en fait tu connais moi je suis pas quelqu'un c'est rare que je me confie la première fois genre le souvenir le plus lointain que j'ai c'est en grande section quand t'es plus jeune ou tu vois pour un enfant c'est pas forcément facile soit de vivre que avec sa mère ou avec son père salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel la vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas surtout quand on se retrouve enfin pour la deuxième saison de faymas on a eu un peu de retard mais comme on dit souvent les meilleurs pour la fin vous m'avez énormément manqué j'espère que c'est réciproque donc pour cette nouvelle saison des gars nous avons des invités de qualité cette année c'est pour vous c'est pour moi c'est pour nous tous donc pour le premier épisode de cette nouvelle saison j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés je vous donnerai quelques mots clés logiquement on commence à part le premier vous allez trouver si je vous dis tout goût tout go vous pensez à qui déjà tout goût tout go slash bonnet en satin slash il nous fait des cours sur le pôle emploi slash concert de phallique ah je pense que tu vois de qui je parle donc bien évidemment vous avez tous compris les gars j'ai l'honneur d'avoir bialy à mes côtés bonjour bialy salut savoir comment ça va ça va tranquille et merci d'avoir accepté l'invitation d'autant plus que je précise bialy est malade donc voilà ne lui en tenez pas rigueur si vous entendez depuis depuis un ça arrive à tout le monde le rhume chaud froid d'ailleurs pourquoi t'es malade parce que je viens de rentrer de dubaï excuse nous c'est pas toi c'est nous en fait non sincèrement merci d'avoir accepté l'invitation ça fait plaisir merci à toi d'avoir invité ça va tu te sens dans quel environnement là t'es timide t'es gêné t'es enthousiaste t'es excité non tu connais j'ai hâte mais en même temps je suis archi timide donc on va voir sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo mais avant tout si vous voulez nous donner de la force si vous voulez nous montrer qu'on vous a manqué n'hésitez pas à commenter la vidéo vous likez c'est important et montrez nous votre amour et directement nous pouvons commencer comme d'habitude ça c'est même dans la première saison ça n'a pas changé j'aime bien poser à mes invités la question si je te demande de te décrire qui est bialy je représente toi moi je te connais pas t'es qui quand tu peux cette question c'est quoi sur les réseaux non mais toi même pas les réseaux toi bien dit dans la vie de tous les jours je parle des réseaux de je sais pas qui est bien libéré c'est un jeune homme de 24 ans créateur de contenu rh sur le côté et étudiant en master ok 24 ans tu dis maintenant et bien dit ça veut dire quoi c'est quoi bien dit en fait bien dit c'est mon nom de famille ah ouais pour de vrai et ton prénom du coup c'est parce que je sais qu'il y en a plein qui savent pas que c'est quoi ton prénom je connais j'aime pas trop de nom à mon prénom parce que moi moi c'est sous iron moi je t'appelle plus iron que bien dit enchanté iron mais bien liste de paix et pardon pardon très bien bon tu as été très bref mais moi je vais rentrer plus en profondeur parce qu'on est là pour ça on va dire pas de soucis là je vais te parler de ton enfance principalement je sais que d'ailleurs nous avons pas commun toi et moi enfin toi et moi plus tôt nous avons grandi à sevran dans un premier temps voilà on vient un peu des quartiers chaudes et ça c'est un mais surtout de ce que j'ai compris tu as des parents très jeunes dans un premier temps et tu as vécu avec ta grand mère je sais pas si ton grand-père mais avec ta grand-mère donc si ce n'est pas indiscret pourquoi enfin est-ce que c'est parce que tu as grandi avec ta grand-mère parce que tes parents étaient jeunes ou c'est autre chose là il est surpris parce qu'il s'attend pas en fait il pensait qu'on allait venir parler de suite non 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 bah déjà comme tu l'as dit ouais j'ai grandi à sevran ouais ouais mes parents ils étaient jeunes donc c'était un peu compliqué donc j'ai grandi avec mes grands-parents mes deux grands-parents c'est quoi grands-parents maternelle partenelle maternelle du coup parce que tes parents étaient jeunes voilà voilà c'est pas un truc c'est logique attend moi tout de suite j'ai un enfant bah je te donne à ma mère non même pas mais c'est juste je savais pas que tu savais ça mais attends genre quand tu dis t'as fait ton enquête t'as vraiment fait ton enquête mais oui tu vas venir te parler de tes salades moins chères la boulangerie bah non attends c'est pas intéressant je vois que tu veux pas trop genre c'est très l'évasif qu'est-ce qu'il y a bah en fait tu connais moi je suis pas quelqu'un c'est très rare que je me confie ou que je mouvre surtout sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça que ça m'a surpris en fait c'est quand même personnel tu vois c'est pas un truc que je mouvre beaucoup justement moi je me permets en fait le but d'ici c'est de poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse après bien évidemment si tu veux pas y répondre c'est son intimité on est pas là pour te verre mais t'as capté et du coup bah vu qu'ils ont été vu que tes parents étaient jeunes là tu es toujours en contact avec eux ouais je suis toujours en contact avec mes parents j'ai vu que ton père il bricolait beaucoup ta maison donc quand j'aurai ma maison il bricole pour tout le monde aussi ou faut payer mais sinon tu payes jamais comme on a dit tu es né à sevran tu as grandi à sevran donc ta personnalité étant enfant à sevran c'était quoi en fait enfin tu étais comment en fait à sevran parce que vraiment de ce que de l'image je te connaissais pas sevran mais de ce que je vois par exemple de tes mémories sur les réseaux sociaux à maintenant rien à voir je veux savoir tu étais comment avant mais déjà j'ai pas vraiment grandis à sevran c'est à dire que moi j'ai fait plusieurs villes j'ai fait sarcelle ville de belles et sevran ok c'est une de mes villes d'enfance et j'étais comment j'étais tu veux que je t'aide ouais développe ok non mais je vais t'aider directement tu étais un peu bagarreur tu étais très coté voilà tu avais un peu la côte était très congolais très kozaï si je peux si je peux me permettre de le dire si 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 non franchement non ça c'était pas à sevran c'était où ça bah ça c'est quand j'ai commencé à trimmer avec des congolais justement j'ai pris mes places au rang ok bah je réitère ma question parce qu'en fait je crois c'est le mot sevran qui était un peu mélangé ton enfance on va dire de tes allez ta lucidité on va dire de tes dix ans jusqu'à ta majorité pour mon enfant j'étais ouais j'étais on peut dire en cyber je connais quelqu'un des réseaux sociaux et tous les quatre les termes tu étais aussi un bagarreur tu trouves un tu trouves c'est ce que je moi je te connaissais pas souvent c'est ce que j'ai vu moi c'est pas un bagarreur je me j'ai même bagarre avec mes cousines j'espère mes cousines je vais pas dire leur prénom non je me défends je me défendais je me défendais beaucoup non non bah non excuse moi t'avoir coupé la parole tu défendais beaucoup parce que sinon c'est compliqué dans cet environnement d'accord mais maintenant pourquoi on te frappait c'est pas de la bachante est gratuit quand même tu cherchais bien vous l'avez franchi non même pas même pas franchement je peux même pas je pense que on va dire que j'étais une cible facile dans ce sens j'ai pas forcément de grands frères ouais et donc voilà c'était un peu compliqué j'ai pas de frères même en vrai de vrai même petit ou autre donc c'est un peu compliqué à ce rang etc ou dans les autres villes que j'ai pu faire mais j'ai jamais cherché je me défends par contre défendais tu te défends bien ouais je suis plus dans ça mais tu défends des recherches mais attend mais du coup c'est vrai t'es fils unique alors non je suis pas fils unique mais en gros mes frères et soeurs ils ont beaucoup décor avec moi ça veut dire que c'est pas mon frère le 2012 qui va venir me défendre ces jeunes en vrai tu vois ah du coup c'est des petits c'est ils sont des petits frères je suis le plus grand mais déjà vu comment mes parents ils m'ont eu jeune j'espère que je suis le plus grand moi j'ai juste une question ça n'a rien à voir avec ma directe la présentation mais j'ai vu que tu supportais beaucoup ayana kamoura est ce que c'est parce que vas-y vous avez ce petit point commun du 9 3 ou rien à voir c'est parce qu'elle est en noir où tu aimes trop sa musique ou c'est quoi en fait ça parce que j'ai vu justement récemment tu avais mis dans une de tes stories je sais plus où comme quoi depuis 2015 tu demandais aux gens est ce que tu as écouté le nouveau son d'aya pourquoi il faut savoir que comme tu as dit tous les points dans le sens où ayana c'est une personne qui habitait pas dans la même ville que moi mais dans la ville à côté tu vois et même si je la connais pas j'avais l'habitude de la croiser etc ça veut dire que le fait de voir son évolution bah forcément je m'identifie un peu à elle dans ce sens c'est une personne qui vient du 93 et tout et aujourd'hui elle est à un certain niveau tu vois et après en dehors de ça j'aime bien sa musique mais voilà c'est plus ce côté là c'est le soutien en fait tu t'identifies à elle ouais c'est ça et je pense qu'on peut tous s'identifier à elle c'est l'ascension sociale je me dis tu fais pas elle attend parce qu'on est noir bah non tu es noir tout le monde voudrait réussir tu vois ici c'est vrai c'est vrai façon moins pour moi il y en a comme moi c'est ma sœur attention malien les maliennes du coup on a fini d'en apprendre légèrement sur toi parce qu'il était un petit peu timide mais bon on t'excuse c'est normal c'est l'effet de caméra là t'es pas de chez toi avec ton grand plaid là là on va passer on va dire à la prochaine thématique ça va plus être les réseaux sociaux mais la première partie ok comment déjà dans un premier temps comment est-ce que tu as découvert les togo togo parce que c'est ça de base ta marque de fabrique ta niche à la base donc les togo togo faut savoir que j'ai découvert ça en 2018 ouais donc je venais de commencer à vivre seul etc et ben en fait c'était une bonne alternative je sais pas si tu vois ce que je veux dire genre j'en ai fait j'en faisais quand j'avais pas trop d'argent et tout et voilà comment j'ai découvert et un jour je me suis juste dit bah pourquoi je n'irais pas filer pendant que je récupère un togo togo j'ai filmé c'est parti en fait ok d'ailleurs je vais rebondir sur le fait que tu as dit que bon tu l'as beaucoup dit d'ailleurs dans mes recherches que tu étais tu faisais partie des élèves précaires enfin des étudiants précaires un peu mais moi ce qui m'a intrigué on va dire c'est qu'à un moment donné en fait justement tu vivais avec tes grands-parents et bah si tu es précaire entre guillemets pour que sachant qu'on va dire c'est pas comme si tu habites à bordeaux tu es parti prendre un cours à paris pour aller faire tes études genre pourquoi tu as pris un appartement en gros ben déjà je pense que comme tu l'as dit je vais avec mes grands-parents ouais pas avec mes parents malgré que ce soit très bien passé avec mes grands-parents etc je pense que c'était le moment pour moi de prendre mon indépendance et voilà pourquoi j'ai prêt j'ai pris un appartement et je suis une personne je suis un peu ouais buté on va dire c'est à dire que je me voyais pas j'ai pris un appartement je vis dedans déjà depuis un an et demi ou deux ans revenir vivre à la maison je sais pas si tu vois ce que je veux dire donc c'est plutôt ça donc ça veut dire que en gros bah tu n'étais pas précaire dès le début en fait c'est venu après parce que de ce que tu dis genre c'est en gros tu étais habitué à vivre un an et tout et c'est après vous voyez ça commence à être chaud en fait la précarité elle est venue surtout avec le covid faut savoir que moi quand le covid a commencé je travaillais au McDo ensuite il y a eu un truc où on a tous été virés ceux qui étaient en période d'essai sauf que tu peux être viré et tout mais moi j'étais viré j'avais pas de j'avais rien à côté pour m'assurer tu vois ce que je veux dire donc c'est à dire que petit à petit de fil en aiguille tu t'engraînes dans les découvertes les trucs voilà quoi c'est un peu compliqué ouais voilà c'est ça et j'ai toujours travaillé par contre mais du coup ton premier appartement c'était sur paris ouais j'avais un appartement aurait-il aussi c'était un cruise dans le 15e mais c'est à ce moment là où tu disais que c'était les meilleurs moments de ta vie non c'est pas attends dans le 15e tu m'as dit le 15e j'ai dit ça sur snap hier en plus je prends tes informations du coup c'était là tes meilleures années non c'était mes pires années en vrai de vrai si on regarde bien par rapport à ma vie etc mais quand je dis que c'était mes meilleures années c'est plutôt dans le sens où c'était des années de construction genre j'y suis arrivé j'avais 19 ans et puis je suis reparti à 22 ans et j'étais encore ça t'a forgé voilà c'est ça je rebondis toujours sur les délères du cruise c'était quoi c'est à ce moment là c'était quoi ton parcours scolaire du coup alors tu faisais quoi est ce qu'à l'école j'étais à l'enfance âge toi de base étant plus jeune étant plus jeune ça c'est intéressant c'est dire que moi j'ai commencé ainsi non on va commencer on commence la genèse genre moi faut savoir qu'en maternelle je savais déjà lire c'est dire que je savais lire au moins une section et tout donc en maternelle on sait pas lire cp et encore à l'année ils lisent en ce temps t'es devenu j'avais déjà lire genre en moyenne section etc ouais c'est dire qu'on m'avait proposé de me faire sauter une classe ok les paris ont refusé c'est dire qu'ensuite j'ai eu un parcours on peut dire linéaire genre simple ouais une fois arrivé au collège je sais pas si c'était le fait de de grandir en même temps rajouter à d'autres problèmes etc j'ai commencé à foutre grave la merde mais quand je te dis fait foutre la merde c'est vraiment je te parle de foutre la merde dernier de classe et tout du coup par rapport au fait que j'étais perturbateur etc en cinquième je suis parti revivre chez mes grands-parents ok la vraie tu vivais où alors chez ma mère ah ok en gros vas-y pour te faire parce que là tu comprends pas mais du coup mais attend parce que du coup c'est vrai tout à l'heure j'ai pas posé la question t'as dit tu as plus grandi entre sevran sarcelle et je ne sais plus où je t'explique je t'explique en gros j'ai grandi à sevran c'est à dire que j'ai fait la maternelle et le cp à sauf chez qui chez mes grands-parents d'accord c'est dire que toute ma vie j'ai grandi à sevran jusqu'au cp ok ensuite au cp je suis parti vivre avec ma mère à sarcelle et ville et le bel ok jusqu'en cinquième d'accord et ensuite j'ai remis quelqu'un en avant ok jusqu'à toute ma vie et dernière petite question histoire qu'on soit tous fixés est ce qu'à l'heure actuelle t'es paru ils sont séparés ou ils sont ensemble respectivement c'est quoi ces questions de teubé ah on sait jamais voir ils sont séparés depuis 2002 tu sais c'est pareil depuis que j'ai même oublié qu'ils étaient ensemble un jour que tu vois n'est pas la question matinée du goût désolé en fait qu'il ya plein d'informations qui mais tu m'avais dit c'était grand-parent maternelle ou maternelle maternelle paternelle ok non mais je t'en prie fait un plaisir bois bois mais du coup juste pour retrouver le fil entre guillemets ça veut dire si je récapitule tes parents quand tu es né ils étaient séparés déjà ça donc ça veut dire que les parents de ton père ils ont pris ta naissance sont dit lui là notre petite gosse on l'élève et du coup tu as grandi à ce vent mais par la suite t'es parti vivre chez ta mère entre villiers le bel et sarcelle exactement ok donc maintenant retournons à ta scolarité pourquoi tu es devenu un voyou non je pense que tu as ce côté là quand t'es quand t'es plus jeune ouais ou tu vois pour un enfant c'est pas forcément facile soit de vivre que avec sa mère ou avec son père ou avec ses grands-parents donc tu as ce côté là où tu veux entre guillemets te faire remarquer ou tu veux te faire voir aussi donc c'était un peu compliqué pour moi etc ok en même temps tu vis dans des lieux qui sont pas forcément voilà et donc du coup mais c'est on va dire que c'est un engrenage voilà comment j'ai commencé et puis j'ai foutu bien la merde c'est ça mais tu te dis tu penses pas que par exemple est-ce que déjà étant petit étant petit tu n'avais pas de problème on va dire à l'extérieur genre tu recevais pas je sais pas des critiques par exemple on va dire le fait que tu sois efféminé même toi tu l'assumes est-ce que tu as reçu ça en grandissant ou depuis petit tu étais efféminé en vrai comme je l'ai dit sur tiktok c'est pour ça que ça me fait rien aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est que moi on va dire que les insultes ou les critiques par rapport au fait que je puisse avoir des manières ou que je suis efféminé la première fois genre les souvenirs le plus lointain que j'ai c'est en grande section non je te parle sérieux genre je me rappelle il y avait une meuf elle était en cm2 et tout elle m'avait grave insulté et tout donc c'est pour dire que en soi on va dire que j'ai toujours été comme ça j'ai toujours eu des manières et tout comme je t'ai dit je me bats pas pour me battre je me battais pour me défendre bah c'est exactement comme ça c'est que si j'avais pas une personnalité on va dire un peu agressif ou autre ben j'allais me faire clairement et on peut dire même sur certains sur beaucoup de points que je me suis fait harceler mais étant donné que j'avais une personnalité où j'ai rétorqué beaucoup où j'étais très agressif à ce moment à ce moment là mais c'est vrai que c'était compliqué de voir mais c'était pas facile pour moi mais est ce que tu penses que de nature toi tu es une personne on va dire tu te défends ou parce que tu as été harcelé entre guillemets parce qu'on a trop fait la réflexion tu as a commencé à vouloir rétorquer etc je pense que je veux en venir parce que de bas je pense pas que quand tu vas dire quand ta mère est accrochée tu étais un enfant à pas à force de recevoir d'été féminité comme c'est des hontes harcèles etc etc alors si du jour au lendemain tu as commencé à vouloir rétorquer ou de nature tu as toujours été une personne comme ça je pense que ça dépend aussi de ton cadre etc ouais et moi je suis une personne on a toujours appris à me défendre ça veut dire que en vrai je pense que j'étais un peu calme etc mais j'ai très vite compris je pense que dès le suivant j'avais très vite compris qu'il fallait que je me défendais que si je me défendais pas personne n'allait le faire pour moi donc j'ai commencé à le faire tu vois tu t'es lancé sur tik tok de base est-ce que c'était c'était purement mode comme ça tu voulais percer genre quand t'as commencé est-ce que tu t'es dit faut que je perce donc je vais faire telle chose telle chose ou tu faisais vraiment ça au feeling il faut savoir que moi j'ai commencé tik tok comme je t'ai dit c'était pas préparé j'avais quelques galères financières je me dis vas-y pourquoi pas filmer un tout go to go je le fais pour le faire je me fais parce que je me dis que ça aide d'autres personnes mais je me dis pas que ça va prendre une certaine ampleur tu vois c'est ça après petit à petit tu as pris goût non seulement tu as pris goût au tout goût to go mais tu as aussi pris goût à la starmania parce que en plus dans tes débuts parce que bon moi j'ai dit j'ai l'oeil dans tes débuts t'étais pas très humble hein j'ai trop au début t'étais pas très humble c'est pas dans le sens où tu te la pètes grave ou autre mais tu es très je sais qu'il ya cette notion là de faut être décomplexé etc etc mais tu étais très genre tu montrais tout tu vois par exemple je sais que sur snap à un moment donné là tu t'es beaucoup tu t'es calmé mais à un moment donné tu montrais beaucoup tes salaires genre gtp et tel nanana tu vois c'est un vieux truc hein mais tu sais pas je sais qu'il ya cette notion de faut décomplexer l'argent c'est l'argent nanani nanana tu vois non je suis d'accord avec toi c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est vrai que je pense que plus tu montes sur les réseaux sociaux plus l'argent ça devient tabou en réalité moi j'ai pas de problème avec l'argent parce que quand j'étais pauvre ouais bah j'en parlais sans je m'en foutais genre je suis toujours pas riche tu vois il y a des fois il y a des choses faut cacher mais tu sais au début quand c'est les premières fois tu commences à toucher des petites sommes t'es comme un ouf il y a deux ans tu vivais deux ans deux mois à ce moment là tu vivais de la bourse là tu commences à pouvoir te débrouiller autrement quand t'as pas travaillé tu vois bref tu vois c'est ça tu commences en fait à vouloir un peu prouver etc mais très vite tu comprends que il faut mieux garder son jardin secret et surtout au niveau des revenus bah du coup par la suite on va dire tu as commencé comme on l'a dit le tougou tougou c'était ta niche et à la suite de ça je pense qu'à un moment donné ça t'a saoulé quand même de faire des tougou tougou même que dans la rue ah tougou tougou ça va on t'a interpellé comme ça logiquement est-ce qu'à un moment donné ça t'a fatigué donc du coup parce que là tu fais moins voir je sais même pas si tu fais toujours des tougou tougou change de temps en temps ouais c'est ça mais du coup maintenant on va dire comment en fait tu t'es c'est pas de l'adaptation mais pourquoi tu as changé ou qu'est-ce qui a fait que tu as changé petit à petit alors tu as vers quoi tu as voulu te t'orienter elle est vraiment intéressante ta question merci ça me fait plaisir en vrai en vrai de vrai je pense que les tougou tougou c'était bien on va représenter à ce moment là c'est ça mais aujourd'hui il n'y avait pas ça me représente plus mais je pense que je vois plus grand que faire que des tougou tougou et le problème avec les réseaux sociaux c'est qu'on te met beaucoup dans une case tu vois on te met beaucoup dans je sais pas tu vas être là par exemple toi tu seras le mec qui fait des interviews c'est à dire que si demain tu veux faire autre chose que des interviews et ben ça va être compliqué donc très vite j'ai compris ça et donc très vite j'ai commencé à vouloir me détacher un peu de cette image c'est vrai que je me disais en fait j'ai un prénom tu vois j'ai un prénom vous ne connaissez pas mon prénom vous m'appelez par tougou tougou tu vois en fait je trouvais que c'était ça peut être comme tu as dit ça te met dans une case ça te met dans une case et en dehors de ça je trouve que c'était un peu minimisant c'était un peu ah t'es le mec qui fait des tougou tougou parce que t'es pauvre et t'as pas d'argent alors que pas du tout ça veut rien dire mais c'était même en fait j'ai un prénom tougou tougou c'est une entreprise c'est une application je suis pas tougou tougou tu vois quoi tu vois ce que je veux dire comme tu n'es pas nike ou autre donc c'était plus ça et je voulais évoler simplement dans mon contenu c'est dire que moi j'ai commencé par faire des tougou tougou et petit à petit j'ai vu que la création de contenu ça me plaisait donc comme ça me plaisait je voulais montrer qui j'étais je sais pas si t'as vu mes premières vidéos si je te les montre là tout de suite sur moi dire ouais aujourd'hui on va faire un tougou tougou tu sais j'avais pas montré ma personnalité j'avais pas fait assurance là ouais voilà parce que c'est l'inconnu entre guillemets t'as capté alors que maintenant parce que je veux en fait ton bonnet satin attend devant nous aucun respect attend présente toi tu vois ça par exemple juste le fait de mettre un bonnet satin c'est là que je me suis dit ouais pas tik tok c'est à moi mais en gros j'ai plus de honte sur tik tok parce que pendant longtemps je pouvais pas poster même j'avais déjà quinze mille abonnés trente mille abonnés je peux pas poster si j'avais pas mes contours et juste un jour je me suis dit vas-y ah j'ai afflemmé un bonnet satin j'avais des cheveux courts pour te dire j'ai mis et de là j'ai commencé je me suis senti à l'aise et tout mais avant par exemple je postais que quand j'étais en mode et tout alors que là si tu regardes bien c'est très rare que je poste en mode t'es plus en plaid non mais en vrai franchement c'est une bonne chose autant être à l'aise sur ses réseaux sociaux et dans tous les cas justement ça c'est ce que je conseille même sur youtube aux gens c'est plus t'es à l'aise plus tu vas attirer la communauté non seulement qui te ressemblent on peut ça tu vois les gens vont donc on va voir tu donnes pas un genre parce que même si malheureusement on va dire si tu n'as pas d'assurance ok tu n'as pas d'assurance n'a pas confiance en toi mais les gens automatiquement vous dire vas-y lui il est fou ou au moins de bonjour à la ronde j'ai tout le go on a rien à foutre on a besoin d'une personnalité qui a capté ou pas après je suis pas d'accord dans quel sens c'est parce que c'est pas ma personnalité tu vois non mais si j'avais une personnalité toute calme et tout parce qu'il y en a ils ont des personnalités comme ça moi c'est juste que c'est pas moi et au début j'étais pas moi je sais pas ce que je veux dire ouais je suis d'accord avec ce que tu dis mais quand je dis ça c'est par exemple je dis pas oui il faut genre si tu parles doucement tu es une personne directement calme c'est par exemple je sais pas je vais prendre un exemple il ya des gens tu vois sur les réseaux sociaux écrit pas ils font pas des bateaux ils parlent calmement mais il ya la personnalité qui va derrière moi c'est plus profond leur s'arrête pas juste une chose en mode oui bonjour dans un genre tu vois qu'ils font du contenu diversifié et c'est en fait faut animer la compte parce que malheureusement mais dans une génération on se lasse très très vite donc si à un moment donné on voit tu fais toujours la même chose ou tu nous parle trop trop dans nos oreilles demi tour slide on change enfin bref et du coup je merci grâce à ça on va dire tu as quitté la précarité parce qu'en vrai de vrai donc contenu il a changé tu as changé tout bout de go déjà parce que tu voulais voir plus grand mais parce qu'attends maintenant tu es trop riche pour manger la sou là-bas et pour manger le reste c'est normal donc grâce à ton salaire enfin grâce à tes revenus sachant que tu fais des partenariats aussi on n'en a pas parlé mais tu as fait pas mal de partenariats tout bout ou des partenaires avec des restaurants on voyait manger tu faisais croquer tes amis et attend on s'arrête là déjà moi j'ai pas fait de partenaires à tout bout de tout go ah ouais ils m'ont contacté ils n'ont pas voulu me payer c'est même par rapport à ça que j'ai commencé à doser des vidéos tout bout de tout go et j'en ai parlé en plus sur ma plateforme attends comment ça en gros ils t'ont contacté pour faire un partenariat il m'avait contacté il y a six mois pour qu'en gros là il y a six mois là récemment ouais et j'en ai parlé sur mes réseaux je me suis plein c'était en gros ouais fais nous des vidéos on les sponsorise c'est à dire qu'on est même en tant que publicité mais on ne te donne rien même pas un euro là-bas tu payes avec ton argent les petits trucs genre ils te donnent des paniers mais sérieusement j'ai posté des vidéos sur votre application pendant deux ans j'ai manqué sur mon fou de panier gratuit non mais en fait c'est ce que je vois ce truc pour moi de pas mettre les créateurs et en plus noir alors juste valeur tu vois ça ne dis pas que j'ai fait des partenaires avec tout goût tout go ça n'existe pas ça il ya eu aucun partenariat avec tout goût tout go voilà et là si maintenant demain il décide de te payer c'est la réponse que j'attendais j'aime bien très jean très fier c'est quoi ton meilleur partenariat genre le plus rentable le plus rentable dans un premier temps et le meilleur partenariat que en mode quand tu avais ça je te dis waouh bah en fait moi faut savoir que mon premier partenariat ouais c'était avec un truc genre qui livrait les courses ok ça s'appelait ça n'existe plus franchement je pourrais plus te dire comment ça s'appelait mais tu sais te livrer des courses et tout et je me rappelle qu'il m'avait contacté on avait donné 200 euros de course et j'avais dix mille abonnés mais il m'avait quand même payé 500 balles et et dit toi donc il m'avait payé 500 balles et tout et tout il me devait faire la vidéo la meuf elle me dit j'aime trop la vidéo le soir où je dois poster elle me dit on vient de se faire racheter il se va racheter par un truc qui fait la même chose la délivraison de courses donc ta vidéo elle sera jamais postée et je me rappelle j'avais grave pleurier parce que je me dis ah ouais j'aurai tout après deux jours plus tard elle me dit non mais t'inquiète tu seras quand même pire ah ouais ouais ils sont gentils et je dirais que c'était le meilleur partenariat pourquoi parce que déjà c'était le premier ouais on m'a vu à ma juste valeur parce qu'en vrai de vrai 10 000 abonnés ça mérite pas 500 euros surtout maintenant que je suis dans le milieu je vois que 500 euros pour les avoir faut vraiment bosser même si avec 10 000 abonnés tu peux faire du très bien sûr c'est pas ce que je dis bien sûr et et voilà c'était le plus beau partenariat après j'ai été en partenariat avec editor price j'ai été en partenariat avec eux pendant longtemps mais le partenariat que j'ai kiffé c'était même pas un partenariat c'était un cadeau un gifting c'était les crédits de uber c'est à dire ils m'ont donné des crédits et acheter des uber et combien ça te concerne pas par contre une tranche un minimum entre 1 euro et 2 millions à la suite de ça tu as pu voyager on a vu que l'année dernière franchement tu étais plus dans l'avion que dans ta chambre site nous les pays que tu as fait et qu'elle a été ton meilleur et qu'elle a été ton pire voyage donc premièrement tu nous citer pays donc la côte d'ivoire j'ai été au vert sur l'île de salle sur quoi l'île de salle l'île de salle ok j'ai fait deux fois pour la cana ok j'ai fait la turquie ouais s'il y en a que j'ai oublié dit moi en fait ah mais attends même t'as l'as vu je te suis atteint mais l'homme amsterdam je sais pas tu es pas le congo non je voulais y aller en plus et d'où est ce que c'est ton meilleur voyage jusqu'à non on va me lancer la pierre mais dit jusqu'à il ya très très peu mon meilleur voyage c'était carrément abidjan ouais c'est mon pays on va jeter de la pierre attend j'ai pas fini ma phrase mais mon meilleur voyage là moi ça c'est d'où vaille pourquoi parce que tu as sauté dans les airs là déjà pour ça mais en dehors de ça parce que on peut pas sauter dans les airs abidjan si mais abidjan moi j'ai kiffé c'est mon deuxième meilleur voyage mais en fait dubaï est genre c'est un mode de vie déjà que je connaissais pas c'est comment le mode de vie du coup enfin qu'est-ce qui est qu'est-ce qui t'a surpris on va dire beaucoup d'hospitalité des gens ouais à dubaï et puis en fait dubaï c'est une ville en tout cas les émirats c'est un pays que j'ai énormément jugé où j'avais énormément d'a priori pourquoi par rapport à l'heure enfin il ya souvent 7 je me disais que c'était peut-être un pays fermé et j'avais ce côté là aussi ouais c'est trop bling bling et tout alors qu'en vrai il ya différents modes de vie il ya de très bonnes personnes là bas et puis surtout je trouve que les gens ils ont beaucoup la vie que c'est un pays fermeur que c'est un pays beaucoup plus ouvert que de nombreux pays qu'on ne le pense et ton pire voyage mon pire voyage comme j'ai dit c'était le cap vert j'en ai pas j'en ai parlé sur tiktok comme existe un très beau paysage très beau pays les locaux c'était géniaux mais en fait il y avait une trop grande est ce que je veux dire c'est un truc de ouf mais il y avait une trop grande culture coloniale là bas dans ce sens où les touristes c'était généralement les personnes de couleur blanche et en fait ils avaient ce côté là c'est à prendre les personnes noires et des locaux vraiment comme des marques et ce côté là de leur demander des trucs et j'ai pas kiffé ce côté là par rapport aux touristes mais sinon j'ai bien aimé le cap vert en soi j'ai aimé tous mes voyages non vraiment pur vrai c'était la turquie c'était pété maintenant ça t'as même attend la turquie c'est nul c'est nul non c'était bien mais je suis parti à izmir et en gros j'étais parti parce que il y avait une clinique qui m'avait contacté ouais et ils voulaient qu'on fasse mes dents et tout j'y vais je vois qu'ils liment les dents des gens et tout je suis sur mes mdr du coup t'as pas fait mes dents jaunes non j'ai juste dit qu'en gros ça m'intéresse pas partenariato dans notre casse casse les dents là-bas justement j'ai eu peur j'ai pas fait maintenant on va parler un petit peu on va dire vaguement de ton petit parcours t'as fait quoi odyssey tu as fait quelle matière pas quelle filière mais quelle matière ma juge et un bac est ce que ça n'existe plus ça existait même pas à ton époque je pense et comme toi il y avait encore les filières il y avait je connais bac est donc après mon bac est j'ai fait six mois enfin un semestre en licence d'histoire ouais ça revoit des études que tu as fait ça va ça va pas avec la personnalité que tu étais non parce que en fait moi je suis j'ai toujours été une personne j'aimais bien tu connais l'histoire et tout au bac je pense 16 ou 18 j'ai plus de notes comme ça c'est surprenant mais j'aimerais que tu te roule et et donc j'ai dit vas-y pourquoi pas faire une licence d'histoire et tout et finalement j'ai pas aimé ouais je suis allé en aes c'est l'administration économique et sociale option ressources humaines finalement j'ai pas aimé du coucher les pages pas de juger ici ça fait quatre ans je suis en première année de bds mais t'inquiète même pas du coup je suis allé en administration publique j'ai ma licence et j'ai fait un master de ressources humaines et transforme transformation numérique ok finalement j'ai pas aimé et du coup là je suis en train d'orienter en master de cirh ok d'accord mais du coup mais à toi parce que comment toi tu peux avoir des vues au bac mais puis tu es un perturbateur de n'importe quoi en fait tu es un perturbateur pour les caméras ou c'est après tu as fini par changer d'améliorer j'étais pas un perturbateur au lycée j'étais un perturbateur surtout au collège et tout au lycée j'étais juste un sécheur ok je faisais ma vie quoi j'étais mon petit cyber et tout mais perturbateur carrément au lycée c'est quoi qui te fait continuer pourquoi tu veux continuer à aller à l'école sachant que tu peux très bien vivre de tic toc tu peux vraiment te consacrer pleinement à ça en vrai qui t'a dit non plus sérieusement en vrai je pense que c'est important d'avoir un bagage c'est à dire que moi aujourd'hui je vais pas à l'école pour l'argent je t'ai caché je fais pas des études pour l'argent parce qu'il est parce que c'est très bien payé mais non mais je n'ai pas d'aller faire le mec humble et modeste non en vrai j'ai déjà les moyens que mes professeurs non c'est pas ça c'est qu'en vrai de vrai aujourd'hui il n'y a pas d'études que j'ai vu en tout cas que j'aurais aimé faire qui peut me rapporter ce que les réseaux sociaux me rapporte tu vois ok donc c'est plutôt je fais ça pour avoir un bagage et me dire que tu as vu demain même si les réseaux sociaux ça s'arrête j'ai toujours mon travail j'ai toujours mon bagage et je pense qu'un diplôme c'est le plus important puisque c'est une chose qui est qui ne s'arrête qui a vie ok et ben maintenant en parlant d'échecs je voulais revenir sur un petit point sens non 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 tu penses sensible parce que t'inquiète je te comprends moi si j'ai vécu ça le permis le permis bialy et bialy mais qu'est ce qu'il ya là c'est vraiment pas sensible c'est vraiment pas sensible vas-y bah j'ai pas rentré entre l'odeur mais oui mais en fait il ya un truc justement je me demande comment tu vas faire de ce que j'ai compris c'est que tu as eu ton code là il ya cinq ans et qu'en avril il pérille mais comment tu vas faire je dois repasser le code j'ai pas besoin de repasser le code en tout cas vous verrez tu connais peut-être que je vais passer mon permis avant que le code il périme mais tu veux mais tu avais dit avril on en avril non il périme le et il périme en mai en tout cas il périme le 13 mai je vois que c'est ce sujet sensible non je te jure c'est trop ce sujet sensible non 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 je t'inquiète je te comprends je rigole et moi je regarde moi maintenant on va parler de les petits côtés néfastes des petites sources que tu as pu avoir quand tu étais exprimé sur les études et les personnes noires très peu représentées on va commencer par ça d'abord qu'est ce que tu en penses déjà faut savoir que c'est la source là des études des personnes noires on m'a mis avec des gens qu'on dit l'inverse de ce que moi j'ai dit moi j'ai dit justement que c'était pas notre faute en plus je parlais pas des personnes noires je parlais des personnes de banlieue etc avec un milieu plus défavorisé et je disais que en gros que soit au lycée que soit au collège on est mal orienté par rapport à l'école etc et que dans tous les cas on part pas avec le même bagage je sais pas pourquoi on est venu m'a collé à deux personnes qui ont dit l'inverse de ce que moi j'ai dit et c'est parti je me suis retrouvé dans une sauce mais ça c'était un malentendu et la sauce de phallie parce que celle là elle a duré quand même non parce que tu as j'étais vu à léa ce concert là mais j'ai pas fait attention je me balade sur twitter je vois quelqu'un de la foule je me suis dit oula et après tu vois tu vois quand j'ai vu la vidéo sur twitter j'ai dit là c'est gâté et c'était un week-end c'est quoi vendredi ou samedi c'est un vendredi vendredi tout le week-end bialy je t'ai vu sur twitter tu l'as ressenti comme meilleur tu l'as vécu comment surtout honnêtement va pas nous faire le guerrier après peut-être vraiment gré non pas de faire le mec en mode à toucher à toi je t'explique carrément mais en gros dit toi je suis encore au concert ouais je suis encore au conseil et tout moi je sors du concert j'ai posté mes stories et tu vois tu me connais un peu c'est dire tu sais je suis grave un maxeur je suis personne et je suis tout le temps dans l'excès et tout j'en fais beaucoup et tout c'est dire que j'ai posté mes stories tout ça tranquille je sors du concert je me dis mais pourquoi t'as crié comme ça et moi je je suis en mode mais de quoi il me parle parce que pour te dire tellement pour moi c'est un vieux truc j'avais pas capté que j'avais posté cette story mais je suis en mode de quoi il parle et tout j'ai pas calculé je me change parce que entre temps je devais aller à un after j'arrive à l'after tout le monde me dit ouais pourquoi tu t'as crié comme ça et tout mais de quoi il parle après il y a un gars qui me dit en gros ouais t'es sur twitter et tout mais à ce moment là je sais pas la vidéo et peut-être été posté depuis deux heures on n'y avait pas autant de vues que ça donc je m'endors je me réveille et il ya des gens qui ont fait des collages donc après ça a pris de l'ampleur mais tu as un mème là carrément ouais maintenant je m'en fous en fait tu vois sur le coup ça m'a souvenir parce que en fait comme je t'ai dit par rapport au togo togo genre sur les réseaux on te réduit trop à un truc c'est dire que or que vas-y je pose du travail on aurait du contenu et tout et j'essaye de vraiment faire des les choses intelligemment ouais ça m'a directement mais ouais directement ouais c'est parce que là au concert et en fait j'ai un prénom déjà et déjà et en plus malheureusement non seulement on va dire déjà on aimerait te coller les tickets du hallou gay nanana effemile et tout tu ajoutes à ça comme tu vois les gens qui ont l'image du viril alpha nanana un garçon c'est comme ça un garçon dans ça qui crie crie dans ils vont dire mais parce que moi moi franchement twitter je regarde toujours les citer à ta graille d'une manière c'est inexplicable lui les pas des nôtres lille nana nana lille comme vous ne pouvez plus comme ça lui derrière lui devant lui à quatre pattes les nantes tu souffres donc tu tu es moi c'est ce que j'ai vu donc du coup tu 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 sois tu réponds quoi à toutes les personnes qui tombe qui ont mis à mal ta véridité répond leur là tout de suite là franchement je suis j'ai arrêté j'ai rien à répondre à personne non même pas mais en gros comme je t'ai dit c'est quelque chose j'ai grandi avec j'ai grandi avec ce genre de remarques et c'est donc c'est parce qu'aujourd'hui c'est sur twitter que je vais pleurer en fait je m'en fous en vérité je m'en fous genre en fait je pense que quand tu es sur les réseaux le truc qu'il faut apprendre c'est de pas mettre une place que les réseaux n'ont pas dans ta vie c'est à dire que ça peut faire mal ça peut piquer ça peut toucher mais on devrait t'éteindre ton téléphone et puis tu vis ta vie avec les gens de la vraie vie tu vois ce que je veux dire c'est dire que jusqu'à preuve du contraire il y a personne qui vient me voir dans la vraie vie pour l'instant pour me dire ça donc peut-être que ça me touchera plus tu vois en tout cas sur les réseaux j'avance je continue next du coup là dernier sujet on va dire un peu néfaste tu as été harcelé mais pas harcèlement scolaire qui s'est arrivé ton affaire d'appartement là du caca sur ta boîte aux lettres j'ai pas compris c'est toi tu as nettoyé le caca ouais ouais tu veux que je fasse quoi j'ai nettoyé avec mes voisins ils sont gentils franchement c'est grave moi je m'appelle pour nettoyer du caca stat regarde bien non mais c'est passé en gros j'habitais dans un crousse ouais mais le cru c'était dans une cité ok sauf que c'est pas une cité où j'ai grandi déjà et vas-y tu connais ça se passait bien et tout jusqu'au fameux moment où il ya eu on va dire contribué de buzz et tout concert de famille et tout et je sais pas j'ai commencé à me manger grave une voix de haine genre tout ce que je veux dire c'est dire que tu connais quand tu habites dans un endroit entre guillemets populaire ben tout le monde savait où j'habitais tu vois donc petit à petit mon adresse elle a commencé à fuiter etc et puis de chez l'on aiguille un jour c'était mon adresse après c'était ma boîte aux lettres tous mes prénoms mon nom de famille tu voulais confiter et puis ensuite c'était le caca mais aujourd'hui c'est grâce à eux que j'ai quitté mon crousse donc tu vis dans combien de mètres carrés excuse nous 60 ou la la 60 c'est même pas ma chambre attention c'est là j'ai voulu prouver la paix tu sais c'est quoi la paix enfin bref une chambre c'est neuf mètres carrés ce qui est ma chambre n'a pas d'accord tu vas pas dire je suis dans une cave là on est comme ça au grand public et la dernière parce que là ça vient de me revenir tout c'était très récent la brochette d'aubervilliers qu'est ce que c'est mais attends toi et tes petits amis vous avez fait une petite vidéo sur dame dame je ne sais qui il y en a un il s'est levé il vous a surnommé la brochette c'est pas ça non en fait faut savoir que nous on avait la première fois j'ai fait une vidéo en gros sur le fait d'être féminin et c'est et il avait commenté en mode vous avez commenté ouais et pas avec nous mais vraiment en parlant comme ça moi je n'ai pas calculé tout le roi et il a fait une deuxième vidéo quand nous on a imité pour rigoler d'avoir des maîtres et games et le fait il a joué la brochette je vous avais dit que c'était pas avec nous et tout c'est à quoi la gossier de rique lui a répondu la belle brochette la belle brochette des trois ton visage ne me plaît pas parce que tu ressembles pas mon ex donc commençons par ça ensuite tu as fait deux vidéos que tu fais sur eux on peut nous informer que les trois là sont dans l'alphabet maintenant tu nous dis ça on a fait quoi parce que je comprends pas en fait c'est quoi tu veux qu'on fasse de cette information la belle brochette la belle brochette de quoi termine le mot ça la même si on regarde chaque comportement de quelqu'un même qui est la broche de la brochette tu vois le truc qu'on prend avant de mettre la viande des brochettes là si on fouille bien c'est toi parce que c'est le comportement comme ça que vous avez tu as fait une première vidéo ici pour nous dire que les trois là vu qu'ils sont efféminés ils sont forcément gays ils sont de l'autre côté on a dit d'accord on a compris on accepte notre coeur reste ouvert tu fais une deuxième vidéo pour nous répéter la même chose on n'a qu'à faire quoi on n'a qu'à faire quoi de l'information s'il ya un qui te plaît parmi les trois là va dans les dm et puis tu commences à ouvrir ton coeur et puis je sais pas enfin tu fais ce que tu veux avec eux maintenant tu viens nous polluer avec les informations inutiles sur eux comme ça on fait quoi on vient ce titre pour se divertir et c'est pas pour entendre des futilités à longueur de journée comme ce que tu racontes là en plus le truc qui m'énerve encore quand il parle c'est voilà 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 tu jures dans les bêtises que tu racontes laisse dieu tranquille en fait fait des trucs et plus on s'en fout on passe à autre chose pourquoi je mélange dieu dedans courage de faire coming out là c'est ce que tu n'as pas c'est pour ça que tu veux nous fatiguer avec 10 000 tiktok sur eux il ya quoi oh biali est gay ben gradi est gay machin est lesbienne on s'en fout qui va écarter ses fesses là bas c'est nous non oh fatiguer les gens en fait essaie de faire une vidéo pour me répondre tu vas voir je ton cas je vais le régler j'attends je suis là j'attends que tu fasses une vidéo il m'a saoulé en fait et là ça a créé on va tuer une sorte d'engouement mais tu as vu ça c'est le genre de personnes comme ici à qui je donne pas mon temps ouais arrêter des choses nous appeler la brochette c'est bien maintenant on rigole et puis voilà mais ça va ça va pas te déranger dont tu appelles toujours la brochette demain dans la rue là et en vrai de vrai c'est mes frères tout ensemble ouais on est une brochette là mais franchement c'est drôle je te jure c'est drôle alors techniquement moi je vois pas je vois pas ça péjorativement fait la manière où il a dit c'était la brochette je vous avais dit qu'ils n'étaient pas avec nous c'est ça mais en fait moi j'ai dit trois en même temps ouais c'est ça comme je te dis en fait les critiques faut les tourner à ton avantage et la réalité des choses c'est qu'il ya personne aujourd'hui qui peut me faire me faire me sentir mal par rapport à ma personne donc waouh waouh quel mois incroyable yali dans un premier temps je te remercie d'avoir été honnête avec moi sur toutes les questions maintenant tu t'es senti comment dans l'interview en vrai est ce que selon toi là on t'a plus découvert que ce qu'on te connaît sur tiktok oui forcément puisque tu m'as parlé de magie de famille et tout ça c'est pas des trucs que je fais on sait jamais hein là si tu avais un conseil à donner aux personnes qui te suivent aux gens qui regardent cette vidéo non plus aux personnes qui te suivent parce qu'il ya des gens qui peuvent regarder cette vidéo mais ils te suivent pas genre à tes abonnés on va dire qu'est ce que tu voudrais leur dire imagine là t'as ma caméra c'est ton abonné parle lui à coeur ouvert moi la chose que je dirais principalement c'est vraiment aller au bout de ce que vous entrepreniez même s'il ya des échecs mais surtout faut s'en foutre des critiques parce que les gens ils auront toujours du négatif à dire sur vous mais au final brillez et my god brillez soyez l'onction que vous voulez être du goût merci bialy d'avoir accepté l'invitation ça m'a fait plaisir et ça t'a plu moi ça m'a plu tu connais je connais on se dit à la prochaine j'espère voir ton ascension figurante comme ça je pourrais dire que je t'ai interviewé avant je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode bye mouah 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 mouah